Le fils caché d'Alain Delon Le 21 avril 2001, il était invité dans l'émission « Tout le monde en parle » de Thierry Ardisson. L'occasion pour le photographe, qui a rendu son dernier souffle à 60 ans et venait de publier un livre sur ses souvenirs, de revenir sur sa vie, mais aussi sur sa rencontre avec celui qui serait son demi-frère, Anthony Delon. Quand il avait 18 ans, Harry Boulogne avait fait la connaissance de Serge Gainsbourg, au sein de l'ancienne boîte de nuit L'Elysée Matignon. L'artiste lui avait alors présenté l'homme décrit comme le premier enfant d'Alain Delon, âgé de 16 ans à ce moment-là. Une fois sortis du club, ils avaient tous deux échangé quelques mots, assis sur un banc. Le père d'Alison, Delon et de Liv lui avaient confié qu'il était venu quelquefois jouer dans le sous-sol du pavillon de Bourg-la-Reine-là où sa grand-mère vivait, la même femme qui a élevé Harry Boulogne quand il était plus jeune. Des visites qui avaient eu lieu tandis que celui qui serait son demi-frère était placé en pension à Montfort-la-Maurie. Comme l'expliquait Thierry Hardisson, le fils de Nathalie Delon lui avait raconté qu'il lui empruntait, sa, voiture bleue à pédale, même s'il ne savait pas très bien à qui appartenait ce jouet. Supérieure à supérieure à Anthony Delon, qui sont les femmes de sa vie ? Un enfant caché qui n'était pas sur la même longueur d'onde qu'Anthony Delon pour sa part, Harry Boulogne avait précisé qu'on avait convaincu Anthony Delon qu'elle venait du fils du charcutier, afin de dissimuler son existence. Plus que l'enfant secret, il était considéré comme l'enfant du placard. Avec le recul, il reconnaissait que son demi-frère avait une gentillesse indéniable, en révélant toutefois que quelque chose ne fonctionnait pas entre eux. C'était un courant qui ne passait pas. Il débarquait dans toutes les boîtes de nuit, il y avait des bouteilles à son nom. Il claquait du doigt. Bien sûr, il vivait dans le « luxe », affirmait le fils illégitime d'Alain Delon, en estimant que celui qui est décrit comme le premier enfant de l'acteur avait une vie bien plus privilégiée que la sienne. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran YouTube Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501